Seconde Épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6 Dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté. Par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, Comme pauvre, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toute chose. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi, vous n'êtes point à l'étroit, au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qui y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur Tout-Puissant Le Seigneur Tout-Puissant